bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaykum bonjour à tous la l'ensemble d'aujourd'hui concernant la lumière bien sûr la lumière blanche et les lumières monochromatiques et les d'au'l'abiaz wa baqi al-adwa al-hiyyama al-ahmar al-asfar al-akhtar wa ma'ilai al-idaliq et aussi les couleurs d'elle des objets ainsi que la dispersion de la lumière pour l'association problématique vous voyez d'abord une image concernant l'arc-en-ciel on a une image concernant les effets de lumière voici c'est un prisme et on a un filtre donc l'association problématique de vie de provient les couleurs de l'arc-en-ciel et d'un qui fait chine qui fait qui est un phénomène naturel et comment peut-on obtenir les effets de la lumière colorée avec les projecteurs qui est un phénomène artificiel mais n'espère que les effets de lumière colorée on peut les voir par exemple dans les festivals de musique ou bien dans les scènes de théâtre ou bien dans les films du cinéma ainsi que dans les plateaux comment peut-on expliquer ces phénomènes ça veut dire les deux phénomènes les effets de l'arc-en-ciel et les effets de lumière donc on va les expliquer d'abord après en se basant sur une expérience que ça veut dire en utilisant un diapositive les prises et d'autres diapositive qui s'enlient les filtres la lumière blanche c'est toute lumière qui est produit sur notre oeil et sensation voisine de celle produite par la lumière du soleil et donc je n'ai rien dans la bière de votre dans la bière de la lumière émée par exemple une bougie ou bien par une lampe oui ça on les appelle la lumière blanche l'expérience à l'aide d'une lanterne on projette un faisceau de lumière blanche sur la face d'un prism envers et d'une lanterne il contient la fonte c'est quelque chose qui est très petit un très petit trou la section diapositive c'est un millimètre donc elle émet quoi il va elle va émettre quoi un faisceau de lumière et ni voir de ce qui m'a dit le choix c'est un faisceau de lumière donc quand on projette un faisceau de lumière ou bien un faisceau lumineux sur le prisme alors elle va être réfléchie du prisme ou bien va sortir du prisme en se décomposant ou bien elle va se disperser il y a une petite petite carte elle a été éloignée dans différentes couleurs de lumières par exemple on va trouver le violet l'indigo et le bleu le vert le jaune l'orange et le rouge donc on a la lumière incident la lumière incident qui arrive sur le prisme elle sort du prisme ou bien elle va diffuser du prisme en se décomposant en plusieurs lumières ou bien plusieurs couleurs de lumière la lumière monochromatique le rouge c'est une lumière monochromatique l'orange c'est une lumière monochromatique l'orange c'est une lumière monochromatique et ainsi de suite le prisme est un objet transparent et ainsi de suite le prisme qui est un objet transparent c'est un objet transparent et un objet cheffaf soit en verre qui est un sujet ou bien en plastique de forme pyramide donc le chècle de la pyramide on a un chècle haram la base de la rayon alors pour l'observation lorsqu'un fisso de lumière lorsqu'un fisso de lumière blanche passe à travers un prisme la lumière est décomposée en plusieurs couleurs ce qu'on a vu on appelle cela le spectre continu de la lumière blanche ce spectre présente quoi différentes couleurs de l'arc-en-ciel sur un écran il nous explique bien quoi l'arc-en-ciel bien sûr on va le tenir sur un écran on va disposer ici on va mettre ici un écran donc les principales couleurs qui composent la lumière blanche sont le violet l'indigo le bleu le vert le jaune l'orange et le rouge six couleurs font ce qu'on appelle elles forment ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche le spectre de la lumière blanche est constitué de cette de cette couleur on passe conclusion la lumière blanche peut être en un ensemble de couleurs grâce à un prisme ou un moyen ou un autre moyen par exemple un cd ou bien une goutte une gouttelette dans soit qu'ils connaissent un prisme ou un cd et d'ailleurs on va chauffer la situation comment peut-on expliquer la formation de l'arc-en-ciel et d'ailleurs quand la pluie tombe bien sûr on peut voir l'arc-en-ciel pendant la tombée de ou bien des précipitations de de pluie ou bien que le ciel est nuage et bien sûr il y en a un peu de soleil voici une goutte d'eau alors les rayons du soleil quand ils arrivent sur la gouttelette d'eau alors elle se réfracte donc on a il va subir à des rayons il va suivre une réfraction et ni quête nex bien sûr et après il va suivre une ré une réflexion et n'est qu'est ce donc on observe le même phénomène pour l'arc-en-ciel quand la lumière blanche du soleil se décompose par les gouttelettes de pluie on passe un exercice d'application on réalise l'expérience suivante vous voyez une source de lumière blanche on va projeter un fissot de lumière vers un prisme on va trouver la forme d'hier la lumière monochromatique sur bien sûr sur un écran la question 1 compléter le schéma la question 2 comment appeler le résultat obtenu dans l'écran troisième question donner le nom de couleur obtenu et après donner le nom de ceux donc on passe aux réponses compléter le schéma il est un petit à correspond à à quoi bien sûr c'est c'est un fisseau de la lumière blanche le b correspond à un prisme et le c correspond à la dispersion de la lumière blanche la question 2 comment appeler le résultat obtenu dans l'écran c'est le spectre de la lumière blanche donc on a dit que le phénomène le résultat obtenu dans l'écran c'est le spectre de la lumière blanche la troisième question donner le nom de couleur obtenu donc on a dit ici on a le violet l'indigo le bleu le vert le jaune l'orange et et le rouge donc c'est la même chance donc violet, indigo, bleu, vert, jaune, rouge et le rouge quatrième question donner le nom de ce phénomène le nom de ce phénomène c'est l'arc-en-ciel c'est l'arc-en-ciel c'est l'arc-en-ciel donc le phénomène observé c'est l'arc-en-ciel on passe à la deuxième partie la reconstitution de la lumière blanche donc on va faire la lumière blanche donc on va faire la lumière blanche donc on va faire la lumière blanche après qu'on a vu comment peut-on faire apparaître le spectre de la lumière blanche qui est constitué par les sept couleurs on va faire dans cette expérience la reconstitution de la lumière blanche à partir des sept couleurs de la lumière blanche la lumière blanche à travers un prisme il nous donne les sept couleurs alors est-ce que les sept couleurs ils vont reconstituer la lumière blanche en nom ? soit qu'ils aient l'arc-en-ciel donc les spectres de la lumière blanche donc les sept couleurs on va disposer devant eux quoi ? un dispositif qui s'appelle une lentille ils vont nous donner après la lumière blanche la même chose ici on va prendre un disque contenant les sept couleurs de la lumière on va faire une rotation une grande rotation ou bien à vitesse à très grande vitesse le disque on va tourner avec une rotation très grande alors ils se voient à des couleurs ils se voient sur l'œil qu'ils ont une couleur blanche mais la couleur elle va à des couleurs elles vont disparaître elle va apparaître tout simplement la couleur blanche donc faisons tourner à grande vitesse le disque de Newton par un moteur électrique un disque de Newton est un disque composé des secteurs aux couleurs de l'arc-en-ciel une fois en rotation lorsqu'il tourne les couleurs du disque semblent disparaître et laissent apparaître la couleur qui est blanche comment peut-on expliquer ça ? donc explication chaque couleur est perçue en court un court instant par notre œil donc tout l'alouane peut-être comme l'alouane ou l'image peut-être une seule mède qui est très 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 c'est ce qui s'appelle la persistance rétinienne comme le disque tourne rapidement les couleurs se superposent comme le disque est les couleurs qui sont déjà formées dans la rétine ces couleurs vont être superposées les uns sur les autres en raison de ce phénomène or le mélange de toutes ces couleurs donne le blanc de la lumière et donc les couleurs qui ont été avec la couleur blanche de la lumière troisième filtre coloré expérience dans l'obscurité on éclaire un écran blanc voilà voilà l'écran qui est blanc on va l'éclairer avec une source de lumière blanche et entre la source et l'écran on va mettre un filtre rouge ou un filtre rouge dans l'obscurité on éclaire un écran avec une lumière blanche ensuite on interpose un filtre rouge mais ces couleurs sont spécifiques expérience dans l'obscurité on éclaire un écran avec une lumière blanche ensuite on interpose un filtre rouge entre l'écran et la source de lumière blanche qu'est-ce qu'on va voir avant de mettre le filtre rouge si on veut par exemple projeter la lumière blanche vers l'écran alors la lumière sur l'écran on voit tout simplement la lumière blanche si on met ici un filtre rouge alors il apparaît sur l'écran seulement seulement la lumière rouge même si on a la lumière blanche si on met un filtre rouge il va apparaître ici dans la lumière rouge ou bien la lumière monochromatique qui est rouge si on met un filtre vert il va apparaître ici la couleur verte ou bien la lumière verte si on met ici un filtre qui est bleu on observe sur l'écran de la lumière qui est bleu c'est la même chose ici voilà les fils de la lumière blanche quand on met ici un filtre rouge alors le filtre il va diffuser la lumière rouge si on met un filtre vert le filtre vert va diffuser la lumière verte la même chose si on met ici un filtre qui est bleu alors ce filtre il va mettre il va diffuser la lumière qui est bleue qui ressemble à sa couleur donc qui le rôle dit le filtre il va diffuser la lumière qui ressemble à sa couleur même si il a la couleur diéros vert donc il va diffuser la lumière verte la même chose pour le bleu donc on éclaire l'écran blanc avec la lumière blanche il nous apparaît blanc il est né mais qu'est-ce que le filtre pas de filtre mais si on introduit lorsqu'on introduit un filtre rouge après la source l'écran nous apparaît rouge conclusion un filtre coloré un des filtres qui est coloré est un film qui ne laisse passer que la lumière correspondante à sa propre couleur il absorbe les autres lumières il y en est par exemple en ailleurs le filtre rouge il va absorber les autres couleurs de lumière il va diffuser la couleur de la lumière ou bien la lumière qui ressemble à sa couleur donc comme remarque la lumière produite par un filtre rouge ne se disperse pas ou bien ne se décompose pas à travers un prism c'est une lumière monochromatique donc il a dit maintenant par exemple la lumière ou bien une source lumineuse par exemple une lampe qui émet la lumière blanche si on dispose devant ou bien on va mettre devant la lumière blanche un filtre rouge rouge alors puisque le filtre est rouge donc il va diffuser que la lumière rouge ou bien la lumière monochromatique qui est rouge si on mettre un prisme ici devant la lumière monochromatique qui est rouge qui est constituée par un une seule une seule couleur de lumière alors le prisme il va ne diffuser que la lumière rouge donc pas de dispersion de la lumière qui est rouge la même chose si on prend un filtre qui est vert il va nous donner la lumière qui ressemble à sa couleur si on met un prisme il va diffuser la lumière verte donc on dit que les couleurs monochromatiques l'un l'on l'un 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 non la lumière l'un l'un il va donc on dit qui ne s'estimperce pas à travers un prisme qui est l'un coloré maintenant nous allons savoir les lumières premières l'adroi l'aouali bien les lumières premières mais chez les sources premières les sources premières c'est autre chose et les sources secondaires c'est autre chose les lumières lumières premières l'ouel ou l'adroi lumières premières il n'a la lumière verte c'est une lumière lumière la même chose la lumière verte c'est une lumière première la lumière rouge c'est une lumière première nous allons savoir maintenant la superposition de l'addit les lumières premières donc on a maintenant la lumière rouge c'est on fait superposer une lumière verte sur une lumière rouge il va nous donner une autre lumière qui est le genre la superposition des deux couleurs il nous donne le genre si on ajoute par exemple le bleu alors la superposition de l'addit le bleu avec le rouge il va nous donner quoi il va nous donner le sillon rouge bleu il va nous donner le magenta le bleu avec le vert il va nous donner le sillon et la superposition de l'addit les trois couleurs il va nous donner le donner le blanc donc c'est clair donc on a le vert le bleu le rouge ce sont des lumières premières on l'appelle rvb r rvb rouge vert bleu rouge vert bleu rvb il n'aide le rvb s deeperos peut護リ schéma on a le vol général et le blink la lumière blanche c'est la lumière qui est issue de la superposition du rvb rouge vert bleu et enante on commence un gol rouge plus vert plus bleu a l'addit les Troyes couleursахенд added les trois couleurs prima bien les lumières premières on l'appelle la superposition bien la synthèse additive la synthèse additive à la fin donc passons maintenant à la partie suivante une superposition de lumière colorée expérience projetante sur une lumière colorée sur un écran blanc on va projeter les couleurs des filtres vers un écran donc on voit ça donc observation on observe que la superposition de deux lumières colorées donne de nouvelles lumières colorées et on a magenta sillon et jaune ainsi que l'eau blanc par contre la superposition des trois vaisseaux donne la lumière blanche donc les lumières rouge, vert et bleu sont appelées lumières primaires on m'aide R, V, B rouge, vert, bleu les lumières colorées sillon, jaune et magenta sillon, jaune et magenta sillon, jaune et magenta et les lumières colorées sont appelées lumières secondaires en termes de lumières on dit qu'on a réalisé la synthèse additive et on a réalisé la synthèse additive qui somme la synthèse additive à la fin on va faire à la fin maintenant on va mettre en place la superposition on va prendre la synthèse additive les résultats qui sont les lumières secondaires on voit jaune, magenta, cyan on dit qu'on a la superposition bien sûr qu'est-ce qu'ils entendent ? jaune, cyan, vert jaune, magenta, rouge magenta, cyan, bleu ou la superposition qui est la secondaire jaune, magenta, cyan et on a le noir la superposition des trois couleurs secondaires absorbent la lumière blanche et on dit qu'on a la lumière blanche noire et on a la lumière noire c'est la synthèse soustractive la superposition des deux couleurs secondaires dans l'un des couleurs primaires c'est-à-dire qu'on a la secondaire jaune, magenta, si on a la première vert ou qu'on a la secondaire magenta, si on a la première bleue ou qu'on a la secondaire jaune, magenta si on a la première rouge, si on a la première la synthèse soustractive donc d'abord la couleur d'un objet couleur d'un objet expérience on éclaire des objets par exemple ici des voitures dont les couleurs sont différentes on a maintenant de la voiture bleue il a dit vert, il a dit noir, il a dit blanc, il a dit rouge, il a dit jaune avec des lumières bien sûr différentes on a éclairé un peu la lumière blanche on a de la lumière verte, on a de la lumière rouge on a éclairé un peu il a dit noir bleu, vert, noir, blanche, rouge et jaune on va l'éclairé avec blanche ici à de l'image et après avec le vert et après avec le rouge le résultat quand on éclaire il a de la voiture bleue avec l'eau blanche la voiture apparaît bleue il a dit que tu n'as le résultat la couleur apparente quand on éclaire il a de la voiture à de l'eau blanc il apparaît vert il a dit noir il a apparaît noir il a dit blanc il a apparaît blanc il a dit bleu rouge il a apparaît rouge il a dit bleu jaune apparaît jaune alors si on éclaire avec une lumière qui est verte il a dit le bleu-bleu le fil楼oule les cancelorneys bleu il a apparaît noir il a dit le bleu vert il a apparaît vert il a dit le bleu noir il a dit le bleu blanc il a apparaît vert il a dit bleu rouge il a apparaît vert ou qu'on va l'éclairer avec une lumière qui est rouge alors qu'on va l'éclairer avec une lumière qui est rouge alors qu'on va apparaître noir ou qu'on va l'éclairer le vert la deuxième noir alors qu'on va l'éclairer avec une lumière qui est bleu blanc va apparaître rouge et celui qui est bleu rouge va apparaître rouge alors qu'on va l'éclairer ici c'est l'image on va prendre l'image pour l'éclairer donc on va l'éclairer avec une lumière qui est bleu blanc et on va l'éclairer avec une lumière qui est bleu blanc Ce qui n'est pas possible dans la superposition C'est ce qu'on a vu ici Le rouge vert bleu est blanche Donc Le rouge bleu est blanche C'est R-V Alors ce qu'on a dit ici C'est un objet noir C'est ce qu'on a dit noir C'est-à-dire qu'il n'y a pas le rouge ou le vert Ou le bleu ou le vert ou le rouge C'est-à-dire Ce qu'on a dit noir Ceux l'objet Ceux l'objet Ceux l'objet Ils vont être Ataquer ce qu'on a dit On doit L'éclairer Ce qu'il va être L'objet Il se voit qu'il est noir L'objet Il se voit qu'il est noir Pourquoi C'est-à-dire que ceux l'objet C'est la couleur de la couleur Par contre ici C'est la couleur rouge R, V, B R, V, V C'est le couleur rouge et le bleu C'est ce que nous avons ? Nous avons toujours la couleur de l'objet Nous avons la couleur première ou si nous avons la couleur secondaire On va essayer de faire le premier. Donc, quand il y a un rouge, un verre et un bleu, il y a l'objet rouge. Donc, il y a un varier de la couleur qui est la couleur. C'est le rouge. Par exemple, il y a une couleur vert. Il y a un rvb. Un rouge vert bleu. Un rouge vert bleu. Un rouge vert bleu. Donc, la couleur vert. Il y a une couleur vert qui ressemble à cette couleur. Il y a une couleur vert bleu. Il va diffuser la couleur qui ressemble à sa couleur. Il est comment ? Il est cyan. Donc, il faut le cyan. Il y a un mélange bleu et vert. Donc, les couleurs secondaires, ce sont les couleurs. Le cyan, c'est un mélange de quoi ? Le cyan, c'est un mélange de vert et bleu. Le cyan, c'est un mélange de которые ressemble à l'e€, est un mélange du mélange de couleur, le cyan avec le blanc et le Gomoranhiot. Le cyan est un mélange bulgo et wa plus important d'élanger. Le cyan n'aprés tanque號. Le cyan est un mélange bulgo. Le cyan c'est un mélange bleu. Le cyangen est un mélange bulgo et à l'huile. Il nous contribue à 1999! rouge, bleu donc rouge, bleu rouge, bleu donc il est diffusé le rouge et le bleu où le vert va l'absorber il y a le jaune c'est quoi le jaune ? le jaune est rouge, vert le jaune est rouge, vert le jaune est rouge, vert ça veut dire que le rouge ou le vert il est diffusé le rouge ou le vert le bleu ne est diffusé ici, il y a le blanc il y a le blanc il y a le blanc et le blanc il y a le blanc ça veut dire que le blanc il y a le blanc R, V, B R, V, B et le blanc donc cet objet il y a le jaune et le jaune il y a le rouge c'est quoi le rouge c'est quoi le blanc c'est le noir qui absorbe tous les couleurs tout simplement, il y a le rouge mais il y a le noir ça veut dire qu'il ne diffuse rien donc ça se voit qu'il est noir il y a l'objet rouge donc le rouge il va diffuser le rouge c'est le jaune et le jaune est V donc R ou B McInnes donc il va diffuser le rouge donc il va absorber c'est bleu donc le rouge il va absorber ça veut dire qu'il va absorber le rouge mais il n'a pas la couleur de la lumière qui ressemble la même chose ici le rouge, le sillon le vert et le bleu donc il va absorber donc cet objet se voit noir c'est noir il y a le rouge il y a le rouge et le bleu il y a le rouge le rouge et le bleu c'est comme ça on peut expliquer les différents il va diffuser la lumière la lumière jaune la lumière jaune il y a le rouge et le vert donc le rouge et le vert la lumière il est noir donc ça ne se voit rien il y a la couleur qui ressemble à l'un des deux donc il y a RV où il y a le rouge il va diffuser la lumière qui ressemble à sa couleur il y a le vert il va diffuser la lumière qui ressemble à sa couleur maintenant il y a le magenta il y a le rouge mais il y a le bleu donc il va diffuser le rouge le vert il va l'absorber la même chose pour les autres donc nous connaissons l'interprétation un objet noir apparaît toujours noir car il absorbe toutes les lumières un objet blanc l'objet noir il absorbe toutes les lumières donc il apparaît noir un objet blanc apparaît toujours de la couleur de la lumière apparaît toujours de la couleur de la lumière qui l'éclaire car il diffuse toutes les lumières colorées il apparaît toujours blanc un objet coloré diffuse une lumière colorée correspondant à sa propre couleur il absorbe les autres lumières conclusion la couleur propre d'un objet est la couleur de la lumière qu'il diffuse lorsqu'il est éclairé aux lumières blanches la tomate est rouge donc la lumière blanche quand il arrive sur le tomate alors il diffuse le rouge ça veut dire la couleur qui ressemble la tomate le blanc fait le rouge donc il va apparaître rouge vous venez de la couleur rouge il y a la couleur apparente dans l'objet dépend de la lumière colorée qui l'éclaire maintenant il y a il y a un rouge voilà qu'il m'a dit il y a un rouge par exemple il y a un rouge c'est bon il y a le rouge le vert le sillon fait le bleu le rouge il va apparaître rouge mais il y a un le vert or il y a un rouge c'est le rouge donc il va absorber le vert et c'est la lumière bleue alors que la tomate est rouge donc il va apparaître noir on passe à la dernière partie concernant l'explication bien exercice d'application compléter les phases suivantes la lumière monochromatique à travers un prisme ne se disperse pas ou bien le prisme décompose la lumière blanche les 7 couleurs principales du spire de la lumière blanche sont violet indigo bleu vert jambe orange et rouge la lumière rouge ne se décompose pas c'est une lumière monochromatique donc merci à tous et à bientôt et à bientôt